Où es-tu caché Mais tu étais parti Alors, chez Jean de Lacroix, dans ses œuvres, il y a des œuvres plus ascétiques. La montée du Carmel, c'est écrit pour les novices carmes, donc c'est beaucoup plus austère aussi. Et il y a beaucoup de purification là-dedans, active, passive, puis des sens, de l'intelligence, de la volonté, puis il décrit tout ça. Et la nuit obscure aussi. Donc, dans ces deux œuvres-là, c'est l'être qui va vers Dieu. Alors que dans le cantique spirituel et la vie flamme d'amour, c'est plus Dieu qui va vers l'être. C'est pour ça que je dis qu'il faut quasiment commencer par la fin pour ne pas trop se décourager. Parce que la montée du Carmel, ça peut être un petit peu aride. Mais en même temps, ça nous donne une bonne idée. Mais c'est pour les novices carmes. La vie flamme d'amour, écrit ça pour une laïque. Et puis, c'est plus abordable, il me semble. Mais ça n'empêche pas de lire. Et le cantique spirituel aussi, c'est de toute beauté, ça. Alors, il y a toujours le poème au début du livre. Et tout le reste, c'est un commentaire du poème. Alors, quand c'est le cantique spirituel avec 55 strates, ça fait à peu près 55 chapitres. Il prend une strata, puis là, il décrit. Puis là, tu te dis, wow, il envoie des affaires. Tu sais, il parle des renards dans la forêt, toutes sortes d'affaires. Puis les renards, c'est des distractions. On n'a pas pensé à ça. Tu sais, il y a des affaires. Puis là, il décrit, lui, les symboles. Puis le malin aussi, les tentations qu'on vit, qui est décrit sous forme de telle image. Donc, on sait que lui, ce qu'il veut dire, puis en même temps, il dit tout le temps, pour d'autres, ça peut vouloir dire autre chose. Mais moi, ce qu'il veut lui dire, là, c'est tout le temps bien ancré dans l'écriture. Parce qu'il y a beaucoup de références de l'Ancien et du Nouveau Testament à Jean de la Croix. Comme tous les auteurs spirituels, les guides spirituels. Ils ne prennent pas ça dans les airs, eux autres, là. Ils puisent à l'écriture. Mais quand on lit l'écriture, c'est plein de symboles. C'est plein de poésie. C'est plein d'images. Dieu se révèle à travers des images. Le buisson ardent, la nuée lumineuse. Nuée lumineuse, c'est une belle image de la foi, de la nuit obscure aussi. Beaucoup de paradoxes aussi. C'est quand tu es dans la nuit que tu vois le plus clair. Ou bien quand tu n'es rien, c'est là que tu es dans le tout. C'est quand tu es vide que tu es plein. C'est quand tu es faible que tu es fort. C'est le paradoxe chrétien. C'est quand tu souffres que tu es véritablement dans la joie. De la croix, j'ai la joie. Mais il parle des sécheresses qu'on vit, des nuits, des déserts. Il parle de Dieu qui réside dans l'âme. Au plus profond de notre âge, on a une union avec lui, de par nature en lui. Et qu'on est transformé en lui. Et que le Seigneur veut qu'on lui ressemble. Et le cantique spirituel, lui, c'est un long cheminement spirituel qui mène à l'union à Dieu. C'est-à-dire que c'est un long poème incantatoire qui est inspiré du cantique des cantiques. Regarde, il va dire, par exemple, dans l'astrophe 9, « Pourquoi, toi qui blesses à mon cœur, refuses-tu de le guérir? Et puisque tu me l'as volé, pourquoi donc ainsi de laisser? » Prends-le. C'est assez spécial. Et ça, je pense que c'est ça. Ce ne sont pas tous les esprits qui peuvent entrer là-dedans. Il faut avoir une âme. Comme il dit, il faut véritablement embarquer là-dedans avec la simplicité de l'esprit d'amour. Il ne faut pas y aller en voulant tout comprendre, puis en enseignant de ce qu'il veut dire exactement. Le foulé, c'est ça. La poésie, c'est ça. C'est pour ça que ce n'est pas lu, d'ailleurs. Moi, j'en publie, mais ça ne se vend pas, ça, c'est sûr. Ce n'est pas grave, on ne fait pas ça pour ça. Parce que c'est quand même un langage un peu plus difficile. Puis on veut savoir ce qu'il veut dire. Des fois, elle mérite ça. « Mais qu'est-ce que tu veux dire? » Je veux dire ce que toi, tu penses que c'est. Oui, mais toi... Bon, là, j'ai dit ça, c'est ça. « Ah, bien, pourquoi tu ne l'as pas dit comme ça? » Bien, ce n'est plus de la poésie. Et quand, dans un pays où, dans la culture, la poésie baisse, la foi baisse toujours, toujours. Ils sont liés, ça. Parce que la poésie, c'est une sorte de quête de l'invisible, aussi. Et la poésie est porteuse de foi. La foi, on l'exprime souvent en poèmes. Quand la poésie baisse, la foi, aussi, d'un pays, baisse. Et même si la poésie n'est pas nécessairement religieuse, là, c'est quand même l'âme qui s'exprime. Et la religion, c'est une union, aussi, de l'âme à Dieu. Ce n'est pas pour rien que les mystiques vont se servir de la poésie pour dire Dieu. Il y a un langage qui est là, aussi. Quand il y a, ils vont se servir de la peinture et tout ça. Alors, quand il y a quantique, c'est très, très beau. La célébration de l'âme à la sortie de la nuit. C'est un peu les fiançailles spirituelles, ça. Alors, là-dedans, il parle de les bois qui sont ruissolants de grâce. Il parle de la fontaine cristalline, les brises caressantes, la mélodie silencieuse. Il parle de la solitude sonore. Vous avez entendu ça, la solitude sonore? Bon, bien, il parle de ça. La solitude sonore. La mélodie silencieuse. Des paradoxes, dans le fond. Le lit fleurit. L'union avec le Christ. L'union transformante. Puis là, il dit, car l'amour est désormais mon seul exercice. Il dit ça dans un de ses poèmes. Dans le commentaire de l'astrophe, justement, « Pourquoi toi qui blesses à mon cœur, refuse-tu de le guérir? » Là, il fait le commentaire. Il dit, « Ce cœur que l'amour t'a fait dérober, pourquoi ne le prends-tu pas avec toi pour le remplir, le rassasier, pour te l'unir, pour lui rendre la santé, pour le fixer en toi en parfait repos? » Alors, c'est toute la quête de Dieu. Et ça sert toujours du symbolisme nuptial. Alors, ça, j'en parle. Origène, Grégoire de Nice, Saint-Bernard, parlent beaucoup du symbolisme nuptial. C'est-à-dire, ils parlent de l'union à Dieu en termes de mariage, de fiançailles, de noces, de l'époux avec l'époux. Mais ça, ça vient du mariage. Les mystiques prennent cette réalité-là, puis ils mettent ça à Dieu. Parce que, dans la Bible, Dieu est l'époux aussi. Et le thème qui traverse la Bible, c'est l'alliance. L'alliance, bien, c'est ça aussi. L'alliance, c'est le thème fondamental de la Bible. L'alliance veut dire union. Union veut dire noces. Noces veut dire mariage. Heureux les invités aux noces de l'époux. Ton créateur est ton époux. Les noces de l'Esprit-Saint aussi. La vie flamme, c'est un poème. La vie flamme d'amour, bien, là, c'est un chant d'un brûleur de l'Esprit-Saint. Ça traite de la vie avec Dieu dans le cadre du mariage spirituel. Ici, le cœur est comme une bûche enflammée par l'esprit d'amour. C'est qu'après avoir vécu tellement d'aridité dans l'oraison, ça ne prend pas grand-chose pour que le feu pogne. T'es tellement sec, là, qu'à un moment donné, un chant, quelque chose, un moment de silence, puis là, le feu pogne, là. Là, t'es tout embrasé d'amour. C'est bien le fun. Mais le problème qui arrive, c'est que ça n'arrive pas souvent. Puis quand ça arrive, mais des fois, c'est toujours la tentation qu'on a de s'attacher à ça. Ça peut être un état qui peut durer plusieurs, un certain temps. Mais on sait que ça existe, puis ça n'arrive pas ici-bas, mais ça arrivera à notre mort. C'est tout. Au moins, on sait que ça existe. L'important de ces maîtres spirituels-là, dans le fond, là, c'est de dire, tu peux vivre ça. Si tu ne le vis pas, décourage-toi pas, ça existe. D'autres le vivent. Mais tu peux le vivre. Puis former confiance, ça va venir au moment où tu ne t'attends pas. Alors, c'est ça qu'ils nous disent, dans le fond. Alors, son premier, « Ô flamme d'amour, vive flamme qui me blesse si tendrement au plus profond de l'âme. Tu n'es plus amère à présent. Achève donc, si tu le veux. Ronds enfin le tissu de cet assaut si doux. » L'assaut de l'esprit en nous, c'est comme, tu peux rompre le fil, que je sois tout à toi. Alors, tu vois, par la blessure de l'Esprit-Saint, le poète dépasse les caprices du moi narcissique pour se concentrer sur Jésus. Et puis le chemin qui part, l'expérience mystique, mais souvent, c'est les trois voies, les grandes étapes de la vie spirituelle. Souvent, c'est une étape de dépouillement. On appelle ça la voie purgative des commençants, de ceux qui commencent. Donc, c'est un peu plus purifiant, un peu plus difficile. Après ça, la voie illuminative des progressants, ça ne veut pas dire qu'on est illuminé, mais c'est comme plus éclairant. Puis à la fin, c'est la voie unitive. On est comme unis à Dieu. Bon, ça, c'est des parfaits, mais je n'aime pas bien ça, moi, les parfaits. Je pense qu'on a un petit peu d'étoiles. Des fois, on est plus en purgation, des fois, on est illuminé, des fois, on est unis. Oups! On retourne au poil. On se promène, là. Puis entre nous autres, là aussi, ces affaires-là de te lancer la vie spirituelle en trois manières, puis cette demeure, écoute, quand tu regardes Thérèse à 10 yeux, là, en train de mourir, elle vous bien dit dans quelle demeure qu'elle est rendue, elle est avec Jésus sur la croix. C'est tout. À un moment donné, il faut simplifier les affaires, là. Il y en a qui disent, écoute, donc, je suis dans quelle voie, moi, là, puis je suis rendu à 5 ans, je dis, je me demeure, prends donc l'ascenseur de l'amour, là, qui sont les bras de Jésus, puis laisse-toi l'emporté. La montagne de la perfection puis les étapes de la vie spirituelle, à un moment donné, il faut bien le dire, mais on se rend compte, en fin de compte, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas de la comptabilité, la vie mystique, là. On descend, on monte, on arrête, on s'écrase, d'un coup, on s'envole, on revient. Mais quand tu es uni à Dieu, tu ne redescends pas au début, début, là, tu n'es pas dans le péché puis tout ça, tu fais tout pour être uni à Jésus puis tu es quand même, c'est pas, je ne parle pas des grandes débandades, là, puis tout ça, là, mais on le sait, vous savez ce que je veux dire? On n'est pas toujours dans la voie unitive où on se sent très uni. Des fois, on se sent désuni puis on ne se sent pas en harmonie avec nous-mêmes. Des fois, on est tous déconcentrés puis il y a des hormones là-dedans aussi. Ça existe, ce n'est pas un cadeau, c'est les hormones. Il y a quelqu'un qui m'a demandé la semaine passée sur mon blog, il avait écrit un article que vous savez, j'ai un blog, j'ai un site web, jacquesgauthier.com. C'est bon, même pour les étudiants, vous pouvez le voir. Il y a à peu près 500 articles là-dedans sur mon blog, gratuits, toutes les choses sur la préal, j'ai plein d'affaires j'ai les conférences aussi comme donner toute une retraite de 12 conférences d'une heure au Monastère du Coeur, le Monastère de la Croix Glorieuse à la Malbaie, ils l'ont sur leur site. Tu cliques puis tu as toutes les conférences. Là, j'ai soif. Tu as plein de choses sur mon site, c'est gratuit. Moi, je paye un web mess mais je t'ai dit qu'il est bien fait mon site web puis j'ai des demandes partout en France. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on me demande pour des affaires des fois. J'ai vu ton site web, félicitations de ça, pourrais-tu? Bon. Alors, à un moment donné, je ne me souviens pas le blog de la semaine passée, c'était quoi? C'était une recension de mon lit. C'est rare que je mets ça mais c'était tellement beau. C'est comment prier sans se casser la tête, avec simplicité. Là, une religieuse qui m'a dit « Avez-vous déjà pensé d'écrire comment prier avec ses sentiments, avec ses affections? » Là, j'ai dit « Non, mais j'avais déjà pensé comment prier avec ses hormones. » La vie spirituelle, c'est une longue descente. Pour que le Christ nous élève, lui, de condition divine, ne rétient pas jalousement le rang égalé à Dieu mais il s'est anéanti, il s'est abaissé, c'est la quénose. Il est descendu parmi nous pour nous élever. Il est mort sur la croix afin qu'au nom de Jésus, tout être proclame que Jésus-Christ est Seigneur et la gloire de Dieu le Père. Alors, c'est ça, nous l'avons. De la méditation à la contemplation, tantôt, on a lu le texte, vous voyez, Jean de la Croix, il a trouvé dans son temps, il revient souvent là-dessus, surtout avec les exerces de Saint-Ignace et beaucoup, les âmes, il fallait absolument que tu sois occupé de l'esprit. Et ça, moi, j'ai donné les retraites aux prêtres, à plein de religieux et tout le temps, il y en a qui pleuraient et m'ont dit « Mais pourquoi ils ne nous ont pas dit ça aux noviciens? Pourquoi ils ne nous ont pas dit ça? » Et on avait toujours une heure, on l'appelle ça une heure de méditation ou une demi-heure. Il fallait toujours éteindre un livre. On n'a pas appris dans l'Église la contemplation, l'oraison. Et ça, le Père Cafarelle, il revenait souvent là-dessus. Il trouvait qu'on ne forme pas des maîtres à prier. Quand un prêtre vit l'oraison, ça paraît-tu de la manière qui célèbre? On n'a pas à juger, là, c'est pas là. Mais ça, actuellement, il y a un retour à ça. Et l'Église, déjà, c'est comme ça, c'est une Église mystique qu'on va avoir. Beaucoup moins des grosses affaires, mais ça va être des âmes aimantes, des âmes priantes. Ça va être un petit reste, mais qui va enflammer le monde. Et ça, ça vaut mieux qu'une grosse gang qui parle tout le temps ou bien c'est trop cérébral. Tout le temps, des réunions, 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 réunions. On pourrait-tu se réunir pour prier? Ou bien une réunion, mettons, de prêtre, une heure d'adoration. Ça serait révolutionnaire. Moi, je donne des temps d'adoration, on a une retraite, puis des fois, il y en a qui, bien une demi-heure peut-être, ou bien, bien là, une heure, c'est pas mal, hein? J'ai dit, écoutez, c'est une retraite, de toute façon, on ne le fera pas là, on ne le fera jamais. Et puis après, tu sais, ils sont contents. C'est arrivé même, des franciscains, ça m'a beaucoup touché à Montréal. Puis là, il est dans le cœur, il y en a, oui, mais il m'a dit, les pères sont vieux, hein? Bien, ils ont juste à dormir, mettez-leur un coussin, bon sang, puis compris. Moi, là-dedans, là, moi, je suis un laïc, je n'ai pas le pouvoir, rien, mais j'ai tous les pouvoirs quand on a une retraite. Vous m'avez demandé, vous allez suivre, que je vais vous dire, mais avec beaucoup de douceur. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, c'est long pour eux autres, puis ça, bien, j'ai dit, on a saintu. Bien, oui. Puis là, on a fait ça, les franciscains, puis ça, on a mis tout en rond, autour de l'hôtel, tous des coussins, les gars assis, une heure. Eh bien, ils ont tellement aimé ça, que le supérieur me dit, écoutez, durant le temps de l'Aban, à chaque dimanche, on fait une heure autour de l'hôtel. L'adoration, tu sais. Il me dit, wow! Ça, ça, c'est des fruits, ça. mais c'est dur changer les mœurs de ces ordres-là qui sont centenaires. Et c'est beau, ils ont leur charisme, c'est pas une critique que je fais. Mais de la manière où on va actuellement, le christianisme ne survivra seulement que par ses témoins. Et pourquoi, moi, dans mes retraites, dans mes conférences et dans le cours qu'on m'a demandé, quand on me demande quelque chose, c'est toujours des maîtres spirituels, l'oraison, aller tout de suite à l'expérience. Un cours comme ça sur des maîtres spirituels, c'est sur du concret. C'est des gens qui nous invitent à vivre la mystique chrétienne. Que la religion chrétienne, le christianisme, c'est pas seulement des paroles, des paroles, c'est aussi des temps de silence. C'est aussi une expérience profonde de prière. et c'est ça qu'on s'en va là, maintenant. Surtout depuis le pape Jean-Paul II qui était le pape de la prière. Et l'église de plus en plus, elle se décape beaucoup. Beaucoup de communautés vont s'éteindre, beaucoup d'églises vont fermer, on n'a rien vu encore là. On voit bien qu'il n'y a plus de jeunes les églises, tout ça. Mais il y en a, mais ils sont dans leur groupe, dans leur, souvent, leur manière de célébrer. Il y a des communautés nouvelles qui jaillissent aussi. La foi ne s'éteindra pas, mais ça va être une église beaucoup plus mystique. Alors, des fois, je dis ça, puis même, j'ai écrit ça un moment donné sur Facebook, je ne sais pas trop, puis il y a quelqu'un, quelqu'un savait que je donnais un cours ici, puis il a fait une remarque en disant, il dit, moi, c'est drôle, je ne vois pas vraiment les mystiques laïques. Il dit, j'ai des réticences à ça, moi, pour les laïcs. Alors, j'ai répondu tout simplement que j'ai dit la mystique chrétienne va passer par les laïcs, mais c'est parce que vous avez une fausse conception de la mystique. La mystique chrétienne, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être des âmes aimantes qui vivent le christianisme comme un bonheur, et que la mystique des laïcs, c'est pour nous engager auprès des démunis, aimer le monde à tel point comme Dieu l'a aimé. Si on n'a pas la mystique, on fait de l'activisme, du social. Alors, il a marqué « j'aime ». Je n'aime pas les polémiques, je ne voulais pas entrer en polémique, mais il dit « merci d'avoir pris le temps d'éclairer ». Parce que je sais bien que le gars, il est engagé plein de bonnes volontés et tout ça, mais on a une fausse conception de ça. Mystique, c'est comme un peu décoller de la réalité et ça n'a aucun rapport avec la vie séculière. Tu n'es plus dans la vie de la mystique. Alors, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Et ça, il va falloir le dire et moi, je ne suis pas le temps de le dire et tous mes livres portent cette couleur-là. Et ça, tu ne te donnes pas ça. Si moi, je le vis et je me sens poussé à ça, c'est parce que l'esprit, c'est ça qui va faire à plein d'âmes. Ça va être l'Église future, ça. une Église qui va être très, très brillante, engagée, mais aussi capable de vivre des moments de silence ensemble, d'adoration. On l'a, le trésor. Alors, descendons-le du troisième éthage de la sacristie. Alors, quand Chant de la Croix parle de la méditation, bon, quand il dit, ce n'est pas le temps de dire notre chapelet quand on est devant le Saint-Sacrement, par exemple. C'est un autre temps, ça. Chant de la Croix va dire, mais ça, chacun est libre, là. Mais ce n'est pas le temps de faire une lecture divina, commençant à lire un livre, c'est de la lecture spirituelle, tu fais ça à un autre moment. Là, là, tu te laisses faire. Donc, tu te laisses brûler devant le Seigneur, là. Alors, qu'est-ce que tu veux lui dire? Mais Seigneur, je me sens tout petit, aide-moi durant ce temps de prière. Là, je n'ai plus rien, là. et puis, c'est sûr, beaucoup arrêtent parce que c'est trop aride, mais quand on persévère, il nous transforme, il nous transforme, et on devient une flamme d'amour. Mais il faut accepter de se laisser dénuder, il faut accepter de se laisser dépouiller, et on n'a pas été habitués à ça, surtout les Occidentaux, Occidentaux, parce que nous, il faut que ça soit efficace, performant, rentable. Il faut que ça rapporte aussi. Alors que ça, c'est une perte totale. C'est du temps perdu, ça ne donne rien. C'est complètement inutile. Et c'est pour ça que c'est essentiel. C'est comme la poésie, l'amour, l'eau, les fleurs. C'est inutile, mais c'est essentiel pour vivre. Leur raison, c'est dans cet ordre-là. Il y a un retournement qui se fait actuellement. Moi, je le vois, c'est très minime, mais je le vois dans les communautés nouvelles. Puis il y a des belles personnes. Il y en a qui vivent des belles choses, puis à un moment donné, ils sont ordonnés, puis tout ça. Il faut qu'ils fassent attention, comme moi-même, parce que c'est un combat. À un moment donné, ouf, à un moment donné, puis là, on se repose un petit peu, puis on repart. Mais c'est avec un cœur aimant qu'on le fait avec une grande légèreté d'être, parce que nous ne sommes pas seuls, parce qu'on peut toujours descendre dans son cœur et puiser à la source. La source a soif d'être bu. Disait Grégoire Donis. Il faut se laisser aimer. Et pour Jean de la Croix, bien, à un moment donné, c'est qu'on est appelé à passer de, des fois, de dire toujours des choses. C'est sûr que prier, c'est parler à Dieu. Puis c'est correct, puis c'est bon. À un moment donné, on ne fait plus. Puis des fois, on n'a pas le goût de regarder une image, tout ça. Puis là, on est dans notre cœur. Et là, on est attiré plus dans le silence. Et ça nous amène à la contemplation qui est une attention amoureuse à Dieu, où on se sent bien avec lui. C'est comme un état d'être très simple où on est bien. Bon. On a le droit d'être bien et de ne rien faire. Mais, on disait souvent, « Ah, ça, c'est pas bon. » Parce que ça laisse place à l'imagination, puis tu deviens paresseux. Et puis, alors c'est toujours la morale, la morale, hein? C'était ça avant. Mais c'est dommage parce que si la morale, il n'y a pas de mystique, ça devient du moralisme. Ça prend une mystique avant que ça soit morale. Et le problème, dans l'Église, on a trop voulu imposer une morale sans qu'il y ait une mystique, sans qu'il y ait une rencontre, une expérience de Dieu. C'était la grâce du 20e siècle avec les témoins, le renouveau charismatique entre autres, les groupes de prière et tout ça où on a mis l'accent sur l'expérience. Ça ne veut pas dire qu'on délaisse tout le côté rationnel, bon, la nuit mystique. Alors, c'est ça, la nuit mystique, on l'a dit, c'est le passeur de l'âme à Dieu. La nuit, bon, c'est comme une nuit pour nos sens, la foi qui est obscure, Dieu, mais la nuit mystique chrétienne n'est au fond qu'une nuit d'amour vécue en compagnie du Christ qui est là à l'agonie et qu'on l'accompagne. Mais le Christ est aussi ressuscité, mais on le vit comme présent dans l'absence. Il nous est absent, mais c'est sous forme d'absence qu'il se manifeste comme présence. Et puis, bon, alors la prière contemplative consiste à être présent à Dieu, non à méditer sur sa présence. Il s'agit d'être là, présent, puis c'est ça, c'est une rencontre au-delà. Alors, pour Jean de la croix, la nuit mystique commence là où la contemplation débute. Alors, ne pouvant plus méditer avec nos sens, nos facultés, tout ça, la personne, on reste en paix et en silence et on se laisse aimer par le Seigneur. C'est la nuit des sens, dans le fond. C'est ce qu'on appelle la nuit des sens. Dans la nuit des sens, notre intelligence est aveuglée par le mystère. On est là, mais ne demandez-nous pas qu'est-ce que tu fais là ou bien qu'est-ce que tu as vécu ou bien c'est quoi prier pour toi. c'est pas mal compliqué à dire ce qu'on ressent. L'important, c'est d'être là et on est bien avec le Seigneur. la foi se simplifie puis Dieu se laisse connaître par un simple regard d'amour. C'est un simple regard. C'est la raison de simplicité, dans le fond. On le regarde, Seigneur, tu es là, je suis là. C'est un regard intérieur. C'est pas compliqué, ça, un simple regard d'amour. Et c'est la nuit des sens parce que c'est juste notre volonté, en réalité, qui tient. On est là parce qu'on veut être là. parce que la mémoire est dans l'obscurité. On ne se souvient plus de ce qu'elle a fait pour nous, dans le fond, puis on n'est pas, la mémoire est pas mal. Donc, il reste l'imagination. Elle a trotté au bout. L'imagination, c'est terrible comment elle se promène. Alors, c'est pour ça qu'en ayant un mot prière, tu la calmes un peu l'imagination. Lorsqu'elle se communique à l'âme, elle infuse dans ses deux puissances, l'entendement et la volonté. l'intelligence et l'amour. Il infuse l'amour là-dedans. Mais comme Dieu n'est pas intelligible pour nous en cette vie, cette intelligence et cet amour qu'il verse en nous sont obscurs parce qu'on ne peut pas le comprendre. Alors, l'amour de Dieu l'infuse dans la volonté lorsque celle-ci est détachée de tout et la volonté est embrasée. Donc, il faut bien prendre soin, nous dit Jean de Lacroix, que la volonté se tienne dans le vide et le détachement. Si durant tout ton oraison tu penses au dessert que tu vas manger, eh bien, ta volonté est déjà attachée à quelque chose. Dans ce temps-là, tu dis, Seigneur, tu sais comment j'aime le dessert, je te rends grâce et puis, bon, la seule prière avec ça, il y a un exemple que je donne, mais il faut que la volonté soit nue. Là, il n'y a rien qui trouble parce que Dieu n'a ni forme ni figure, lui, alors, c'est la proche de Dieu. Puis les sécheresses qui proviennent de cette nuit des sens découlent de Dieu. Est-ce que vous bon pour continuer? On va faire un petit bout encore. Ça, c'est important, ce bout-là. Les sécheresses qui proviennent de cette nuit découlent de Dieu. Elles ne naissent pas de la mélancolie ou de la dépression ni de la tièdeur notre lâcheté dans le genre de la croix car on souffle de ne pas aimer Dieu. Quand tu es dans la sécheresse, tu te trouves bien pauvre. Ça, ça veut dire que tu es une très grande grâce. Mais quand tu es dans la sécheresse et que tu trouves que, je ne sais pas moi, tu es très, très fervent et que tu l'as à la faire et que tu es bon. Tu sais, hum. Ce n'est pas une dépression. Ça peut s'apparenter à ça, mais ce n'est pas une. Tu te rends compte que tu n'aimes pas Dieu et si tu souffres de ça, alors tu es très fervent. Mais toi, tu te sens tiède au bout. Tu es à la messe, tu te dis, coudonc, c'est à quoi l'Évangile? Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, tu te dis, oh Seigneur, regarde, puis là, tu souffres de ça. Ça, c'est parce que tu es très fervent. Sinon, tu te dirais, de toute façon, c'est tellement plate l'Évangile, c'est un peu bien fait de ne pas y penser. Ça, ce n'est pas la nuit des sens. La nuit des sens, c'est toujours un désir qui est toujours là. Désir d'aimer Dieu, désir de vouloir être dans la bonne voie, désir de plaire à Dieu, désir d'être, d'être bien dans la communauté. C'est dans la nuit des sens. Et ça, ça amène à la contemplation de cette nuit-là. C'est pour ça qu'il parle de nuit bienheureuse, de nuit qui est claire plus que l'aurore. Mais c'est la croix en même temps. Et c'est ça. On s'ouvre de ne pas aimer Dieu comme il le devrait. Et Jean de Lacroix va donner trois signes. Il donne toujours trois. Tous les saints parlent de trois. Trois points, c'est toujours la Trinité. Trois signes pour discerner que cette nuit vient de Dieu. C'est important ça parce qu'on ne le dit pas souvent. Le premier signe pour Jean de Lacroix c'est qu'on ne trouve ni goût ni consolation dans les choses de Dieu. On entend des beaux sermons, on entend l'Évangile, on ne se sent pas consolé, pas en tout. Ça nous part par le sans-tête. Même des fois en Semaine Sainte où on vit telle affaire et on ne se sent pas touché. Ça nous fait de quoi? Mais en même temps, on sait que c'est normal parce que le Seigneur est au-delà du ressenti. On se dit « Seigneur, c'est comme ça, l'année prochaine, je me reprendrai. » Ça va être les mêmes textes. On m'en dit c'est de la nuit, Noël, tu n'es pas là pour en tout. Noël, cette année, tu n'es pas là, c'est plate, tu es distrait, tu es fatigué, tu as une grippe, je ne sais pas. Moi, dans ce livre, je dis « Seigneur, on se reprendra l'année prochaine. » Ça va être les mêmes textes, on va revenir, l'éturgie ne change pas, donc peut-être que je serai dans une autre étape différente. Ça va être mieux l'année prochaine. Alors, il ne faut pas commencer à dramatiser et se prendre au sérieux. Tu ne dis pas parce que je ne file pas bien que tu n'es pas né. Voyons donc. Alors, on ne trouve ni les goûts ni les consolations dans les choses de Dieu et on n'en trouve pas plus dans les créatures. Alors, on ne se sent pas… Ça, ce n'est pas loin de la dépression, dit Bernard, mais ça ne l'est pas. Même, on peut t'amener un bon dessert, puis bouff… Tu sais… Puis en même temps, si on est fidèle, on reste joyeux, tout ça, mais on n'est pas attaché. Des fois, on peut écouter un film et puis il est bon, mais en même temps, ça ne dit pas plus que ça. C'est une période, là… Dieu place l'âme dans une nuit obscure afin de la purifier de l'appétit sensitif des sens. Il nous purifie. Le second signe, c'est parce que c'est une purification passive, c'est que on est ordinairement occupé de la pensée de Dieu, mais avec une sorte de sentiment d'anxiété douloureuse. C'est très mystérieux, ça. Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire par là, mais on se figure qu'on ne sert pas Dieu et qu'on recule à son service. C'est ça un petit peu l'anxiété. On est occupé de la pensée de Dieu, mais on a l'impression qu'on ne sert pas bien puis qu'on n'avance pas, qu'on recule, puis que… Bon. Alors, ceci montre bien que la sécheresse, ça ne vient pas de la tièdeur, de la lâcheté, parce que la tièdeur a pour effet de produire l'indifférence à l'égard de Dieu. On n'est pas indifférent, on souffle d'être indifférent envers lui. Alors, on ne l'est pas si on souffle de ça. Donc, c'est un signe que tu es dans la nuit, c'est Dieu qui travaille. Puis l'autre signe, bien, c'est l'impuissance à méditer, à discourir, puis à être bien en silence. Ce que tu aimes, dans le fond, c'est de te retrouver tranquille, à un moment donné. Mais ça peut être aussi, même là, un temps d'adoration, c'est très pénible pour toi, parce que tu es privé des consolations de Dieu, puis même là. Mais il faut persévérer là-dedans, il faut durer. C'est une purification. Donner sens à ça, c'est que tu vis ça pour une âme. Et c'est bon de la nommer. Comme tu vis ça pour Jacques Gauthier, par exemple. Ça peut l'aider dans son ministère. Tu peux vivre ça pour le pape François, tu peux vivre ça pour ta soeur, ton frère, et ça oriente ta prière. Dans le sens que tu vis comme un grand détachement, tu sais, tu y vas parce qu'il faut bien y aller, c'est mon heure, tu sais. Et puis, c'est le temps de la messe, puis bon, c'est son y va, on y va. Mais on est sur l'air d'aller des fois, tu sais. Mais c'est sûr la force de la communauté, c'est qu'à côté, la ferveur de la personne à côté de toi ne va pas lier à toi ce que tu manques. Puis là, tu trouves les autres qui sont vraiment beaucoup fervents à comparer à toi. Mais dans le fond, tu l'es peut-être plus que les autres, mais c'est parce que toi, tu ne le sais pas. Donc, tout le monde est dans la nuit et tout le monde pense que les autres sont plus fervents qu'eux-mêmes. Très bon, ça. mieux être comme ça que de se penser plus fervents que les autres. Alors, ça fait une communauté unie, comme un club de hockey, d'ailleurs, qui a un esprit d'équipe très développé où il n'a pas de grandes vedettes, mais chacun s'appuie sur l'autre. Puis il a confiance en sa défense, en son gardien de but. Et chacun a une telle confiance entre eux que ça amène jusqu'à la Coupe Stanley. Puis des fois, c'est un club qui était supposément médiocre. Parce qu'il y a des leçons aussi à acquérir sur le sport. Tu sais, il y a des histoires très belles dans les Jeux olympiques, des gens qui venaient quasiment de nulle part. Puis c'est par, des fois, confiance, abnégation, sacrifice, et puis qui causent une surprise inouïe. Puis ils le méritaient, tu sais. Il y a beaucoup de tricheries dans ce milieu-là, tu sais, où beaucoup se dorment, tout ça, mais tu as des athlètes qui sont purs aussi, tu sais. Alors c'est pour ça, Jean de Lacroix va distinguer deux grandes nuits mystiques. La nuit des sens, comme je l'ai dit, qui est une sorte de perte de goût dans leur relation à Dieu. C'est une nuit des sens. On n'a pas de goût, mais le désir de Dieu perdure. La nuit de l'esprit, elle est beaucoup plus rare et douloureuse. La nuit de l'esprit, c'est qu'on perd le sens de sa vie, de l'éternité, puis même le ciel devient une cause de tourment. Puis des fois, on a comme l'impression forte que Dieu ne nous aime plus, puis des fois, qu'on est damné. Alors ça, Thérèse de Lisieux a vécu ça, Mère Thérésa, beaucoup d'âmes aussi. Des fois, on en vit un petit peu. Des fois, le Seigneur voit si on est capable, puis des fois, on panique un peu et dit, c'est pas le temps. Mais ça, c'est une très grande grâce. À ce moment-là, tu es missionnaire au bout, tu es crucié avec Jésus pour le salut du monde. Des fois, tu vis telle affaire, puis là, tu pleures. À un moment donné, ça arrive, ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé. Bon, il fallait une maladie, tout ça. Puis là, tu as l'impression que Dieu ne t'aime plus. Le Seigneur nous a donné ça. Ce n'est pas pour rien. Chaque sacrement est une rencontre personnelle avec Dieu. Une occasion de rencontre. Il ne manque pas l'occasion. Alors, quand je viens dans le rétrait paroissial, je leur dis ça aussi, tout ça. Puis des fois, on a le sacrement, le sacrement du pardon, puis il y en a, ils y vont. Ils y vont. Puis moi, je vois la différence avant et après. Ce n'est pas pareil. C'est un sacrement qui est très puissant et qui est très attaqué parce que c'est un sacrement de conversion, le sacrement du pardon. Puis les prêtres entre eux aussi ne se le donnent pas assez souvent. c'est très beau. Moi, il n'y aurait pas de prêtres quand ils se donnent mutuellement le sacrement. C'est très, très beau ça. Je n'en parle pas d'une manière très théologique. j'en parle par expérience avec mon cœur. À ce moment-là, vous faites ce que vous voulez, mais je vous le dis. Et c'est pour ça que la nuit de l'esprit, c'est assez rare, ça. Mais ça peut arriver, vous savez, le Seigneur est libre dans ses dons. Puis des fois, on peut être dans un grand désespoir puis on a l'impression, puis là, à ce moment-là, comme je vous ai dit, il faut que vous sentiez très petit. Puis là, c'est avec Marie que ça se passe. Marie a vécu ça dans l'esprit au pied de la croix, Marthe Robin, tous ces témoins-là, beaucoup de saints, beaucoup de saintes. Et ça, ça transfigure énormément parce que ça attaque la foi et l'espérance. Thérèse, c'est ce qu'a vécu la petite Thérèse. C'est une nuit de l'espérance où le ciel lui est enlevé. Elle dit, il y a des ténèbres en moi qui disent, que c'est la nuit du néant qu'il n'y a plus rien après. Elle va mourir comme ça, Thérèse. Sa dernière parole, c'est, mon Dieu, je vous aime. Elle est dans la nuit et après, quand sa soeur prend une photo d'elle, elle est toute rayonnante, elle rejeunie, elle est toute telle de lumière, la petite Thérèse. Elle était configurée au Christ. Les grands tourments intérieurs parce qu'elle dit, je m'assois à la table des pécheurs, mes frères. Elle ne dit pas ses enfants, elle dit, mes frères, et je mange avec eux le pain de la douleur. C'était les athées, ça commençait. Elle dit, je sais qu'il y a des hommes qui ne croient pas en Dieu. Elle pourrait dire, moi non plus, je n'y crois pas actuellement, mais je chante ce que je veux croire. Je m'attois à la table avec eux et je mange le pain de la douleur avec eux afin que par ma foi, mon sacrifice, le flambeau de la foi puisse luire pour eux. C'est pour ça que les patronnes des missions aussi, Thérèse. C'est très important que quand vous vivez des épreuves, que ça soit toujours dans l'optique d'offrande pour quelqu'un d'autre. C'est une mission, ça. Et c'est comme ça que ça se passe. Le Christ sauve le monde au calvaire et on est appelé à communier avec lui à ce salut-là. Puis s'il nous a amenés à le suivre, à l'aimer et à vivre la contemplation, c'est pas pour avoir les deux bras en lèvres et les yeux dans le beurre. C'est pas le nirvana, nous autres, qu'est-ce que tu veux. Puis c'est pas du dolorisme non plus. La douleur pour la douleur. On n'en a rien à cirer de ça. La souffrance n'a d'aucun sens. C'est pas la souffrance qui sauve, c'est l'amour. Mais la souffrance assumée dans l'amour, c'est plus puissant qu'une bombe atomique. Et cette offrande-là, mystérieusement, Dieu a besoin de ça. C'est très mystérieux. Et dans la communion des âmes au niveau de l'invisible, eh bien, juste avant de mourir, quelqu'un va se tourner vers le Seigneur à cause de ton offrande. Toi, j'y crois beaucoup à ça, moi. à cause de son à cause de son ou de son sont deux